bonjour à tous bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui j'avais envie de vous présenter un livre je ferai un peu plus souvent des vidéos où je vous présente des livres tout simplement pour vous donner mon avis peut-être vous donner je l'espère envie de découvrir ces ouvrages pourquoi je vous présente ces livres et bien tout simplement parce qu'ils vont permettre d'être dans une ouverture d'apprendre de nouvelles choses et ils vont agir comme des piqûres de rappel à peut-être des vidéos aussi que vous allez regarder les miennes ou d'autres avec des concepts mais qui vont être employés sous forme différente avec des mots différents et qui vont pouvoir encore une fois vous aider à intégrer des choses et à transformer finalement votre perception de du monde extérieur en lien tout simplement avec votre monde intérieur pour les personnes qui ne me connaissent pas encore et bien je m'appelle aurélia ricobuch et je suis thérapeute holistique j'accompagne les femmes à reprendre les rênes de leur vie en les aidant à se libérer des causes profondes de toutes les causes profondes qui les bloquent aujourd'hui qui les empêchent d'être réellement elles mêmes parfois c'est des troubles du comportement alimentaire parfois ça va être une mauvaise image de soi de son corps et de soi même parfois c'est aussi des blessures du passé des traumatismes tout s'accumuler va aussi faire qu'il ya des blocages et l'objectif c'est de comprendre ce qui se cache en dessous de la surface de la mer j'aime bien employer la métaphore de l'iceberg voilà tout ce que vous voyez dans la matière toute cette perception des choses du monde extérieur c'est la partie visible de l'iceberg moi mon job mon objectif ma mission c'est de vous aider à comprendre ce qui se passe aussi en dessous la partie cacher des choses donc pour ça j'ai plein d'outils différents si ça vous intéresse d'aller comprendre des choses un peu plus précises que ce soit sur les tca que ce soit sur le corps ou autres et bien je vous invite à aller voir les playlists consacrées vous y avez accès sur la page d'accueil de ma chaîne youtube d'ailleurs je vous invite à vous y abonner comme ça vous allez pouvoir recevoir les prochaines notifications dès qu'une vidéo sortira sur la chaîne alors donc aujourd'hui je voulais vous parler du livre de jacques martel je vous l'approche de la caméra donc c'est le grand dictionnaire des malaises et des maladies de jacques martel pourquoi j'avais envie de vous présenter ce bouquin et bien parce qu'il vous parle tout simplement de symbolique corporelle et c'est quelque chose que j'utilise dans ma pratique au quotidien c'est bien pour moi que pour les autres c'est d'ailleurs un des premiers bouquins et on va dire un des premiers concepts finalement que j'ai compris et que j'ai voulu adapter à ma propre vie c'est à dire comprendre tout simplement les messages de mon corps ce livre il va utiliser finalement un concept très simple et c'est je viens d'ailleurs vous en parler c'est cette partie visible de l'iceberg votre corps il est là pour vous montrer ce qui ne va pas l'intérieur de vous c'est la partie visible c'est votre homme c'est votre véhicule votre messager aussi bien des émotions il va vous véhiculer des émotions donc passer des messages les messages de votre âme vous dire quand ça va et quand ça ne va pas et quand on n'a pas assez écouté quand ça n'allait pas quand on a du mal à mettre en action des choses et bien quand le vase se remplit finalement le vase des émotions et bien ça veut dire que peut-être c'était pas assez douloureux pour nous inviter à réagir alors le corps prend en charge et le corps du coup est impacté et il va vous lancer une alerte bas un peu plus forte et encore un peu plus fort jusqu'à ce que vous réagissiez d'où ce concept donc des malaises et maladies des douleurs finalement les fameuses douleurs chroniques vous savez vous avez beau faire tout ce que vous voulez vous avez toujours mal au même endroit mal de dos et puis souvent il ya des petites expressions comme j'en ai plein le dos toutes ces choses là je porte le monde sur les épaules donc on a des douleurs sur les épaules donc toutes ces expressions finalement elles ont un sens caché et finalement en fait c'est le sens littéral tout simplement le premier le premier sens le sens propre et ce dictionnaire en fait et bien il agit comme un dictionnaire tout simplement donc vous avez les pages donc dès que vous avez une maladie une difficulté une douleur une localisation un endroit dans le corps et bien vous recherchez tout simplement comme un dictionnaire cette maladie et on va vous en faire une description non pas une description de ce que c'est la maladie ce qu'elle fait dans le corps mais quel est son sens caché qu'est c'est à dire que vous voyez dans la matière ce que votre corps vous envoie comme message mais vous ne savez pas qu'est ce que ça veut dire à l'intérieur de vous qu'est ce qui est bloqué finalement depuis longtemps votre corps il vibre à une fréquence différente que le plan émotionnel et mental et ces plans là ça joue les vases communicants le plan énergétique quand l'un est impacté au bout d'un moment ça va impacter les autres également et ce corps la physique lui il met plus de temps à puis on voit bien aussi quand on veut perdre du poids on met en place plein de changements puis le corps il met du temps c'est normal il vibre à une fréquence qui est beaucoup plus basse et donc du coup les changements mettent plus de temps à arriver et ça vous pouvez pas aller contre c'est normal en fait c'est son fonctionnement donc tout ce qui arrive dans la matière sur votre corps ça fait déjà en fait un moment que c'est à l'intérieur de vous donc le fait d'avoir cette compréhension ça va pas solutionner le problème en un claquement de doigts bien évidemment mais ça va vous permettre d'avoir une compréhension différente des choses et d'être dans une forme d'ouverture ok peut-être que cette douleur que j'ai depuis un moment bah en fait peut-être qu'elle veut dire autre chose que c'est pas juste finalement là comme ça et ça nous tombe du ciel pourquoi en présence d'une bactérie ou d'une maladie etc pourquoi il ya des personnes qui sont malades et pas d'autres pourquoi est ce que moi quand je fais tel sport je passe mon temps à me tordre la cheville alors je rigole parce que c'est un exemple véritable pourquoi est ce que moi c'est toujours la même entorse au même endroit sans arrêt sans arrêt qui se répète pourquoi est ce que j'ai beau aller faire des séances d'ostéopathie pourquoi est ce que j'ai toujours le bas du dos bloqué ça se débloque c'est génial mais ça revient encore pourquoi est ce que ça revient parce que peut-être que le message caché n'est pas compris peut-être que la cause véritablement du problème du problème pardon n'est pas véritablement libéré et guéri les médicaments c'est bien ça nous permet de soulager une douleur mais parfois ça peut camoufler finalement le symptôme en fait c'est la conséquence d'une problématique qui se trouve ailleurs en tout cas c'est cette vision des choses que je vous propose de tester en fait d'expérimenter au début ça on peut sens ça peut nous sembler un peu bizarre on peut sentir un peu sceptique pour certaines personnes puis on a d'autres qui sont très ouvert à ça et donc là c'est très facile mais là je vous propose juste de vous laisser porter par l'expérience et de voir et de tout simplement aller regarder bah quelle serait la définition quelle serait la symbolique de telle maladie que j'ai depuis un moment et juste de voir si effectivement ça a du sens pour vous alors ce que j'aime bien dans ce dictionnaire c'est donc cette approche là qui pour moi a du sens parce que je la vie au quotidien pour moi mais aussi par rapport à mes clientes quand on aborde la symbolique corporelle des maladies qu'elles ont de celle de leur famille bah tout de suite elles comprennent en fait pourquoi pourquoi c'est là et ça leur permet justement d'avoir une direction de savoir vers où aller dans quel sens aller pour se sentir mieux à l'intérieur et après on se rend compte que bah à l'extérieur et que donc au niveau des douleurs bah évidemment ça disparaît bah oui le problème est résolu le corps n'a plus besoin de vous avertir qu'il ya un problème qu'il ya un bug dans la matrice évidemment il ya certaines pathologies où c'est tellement profond que évidemment ça va se faire d'un claquement de doigts ce que je reproche un petit peu à ce livre là ce dictionnaire des malaises et des maladies je vous proposerai un aussi que je trouve bien plus précis alors et il est complet il traite tout un dit va même traiter les dents il va traiter toutes les différentes vertèbres cervicales la serre la c2 etc il va vraiment aller en profondeur ce que je le reproche un petit peu c'est que comme c'est comme pour tout fort heureusement on est tous différents et unique il ya différentes hypothèses différentes possibilités pour chaque douleur chaque symbolique qui reste quand même dans une même thématique générale fort heureusement mais je trouve qu'il ya des fois c'est très très généraliste et ça parle un peu dans tous les sens et finalement quand on regarde différentes douleurs à différents endroits du corps on a l'impression de relire sans arrêt la même chose alors oui parce que finalement l'origine de tout c'est toujours cette non acceptation de soi ce non amour de soi cette culpabilité etc donc ça j'en conviens mais du coup je trouve que pour mettre en pratique tout ça dans notre vie humaine concrète dans la matière je trouve que c'est difficile finalement à mettre en oeuvre et en fait ça nous perd plutôt qu'autre chose donc je trouve ça un peu du coup un peu dommage en ce sens néanmoins ça permet encore une fois c'est comme les guidances de cartes finalement quand on lit s'il ya quelque chose ça ne résonne pas en nous c'est tout simplement que ça n'a pas de sens avec nous c'est tout simplement ça ne nous convient pas ça veut pas dire que ce qui écrit est faux c'est juste que ça ne vous convient pas tout le monde a son propre cadre de référence et tout le monde détient la vérité encore une fois c'est ce que ça vous donne du sens dans votre vie est ce que ça vous permet d'être heureux ou pas c'est ça qu'il faut choisir décider donc quand on lit ce qu'il vous dit c'est tout simplement de compte de voir ce qui va résonner en nous ce qui nous fait tilt et après il faut aller évidemment plus loin ok ok ça ça m'a fait titre je vais pas m'arrêter là maintenant j'ai peut-être creusé un peu plus le sujet pour voir comment est ce que ça s'adapte à mon propre ma propre histoire mon propre vécu donc il parle vraiment de tout en même de voilà je l'avais entendu sur la frilosité il parle bien évidemment des difficultés alimentaires des troubles du comportement alimentaire des problèmes de poids ça c'est quelque chose que j'évoque énormément avec mes clientes parce que ça donne vraiment une compréhension beaucoup plus psychologique finalement mental et émotionnel de ce qui se passe à l'intérieur et dieu sait que pour tout ce qui est trop du comportement alimentaire si vous en avez vous savez très bien de quoi je parle le problème c'est pas la nourriture c'est vraiment ce pourquoi vous le faites c'est cette compréhension au niveau émotionnel et mental qui se joue derrière qui est très importante si vous ne prenez pas conscience de ça vous ne prouvez pas vous ne prenez pas conscience du problème en son intégralité et donc vous ne pouvez pas mettre en face une solution adaptée voilà si vous voulez en savoir plus là-dessus je vous invite vraiment à voir les vidéos que j'ai fait à ce sujet pour encore mieux comprendre tout ça donc voilà je vous invite à regarder à comprendre ne serait-ce que juste cette notion de partie visible de l'iceberg et de message du corps si vous voulez vraiment avoir quelque chose de précis alors malheureusement du coup il n'y aura pas toutes les maladies il n'y aura pas toutes les symboliques il sera pas aussi complet que ça mais je vous invite vraiment allez voir le site et je vous mettrai dans la description son site le site d'Estelle d'Aves alors je sais pas si oui pour le coup je viens de me dire je dis de l'eau Estelle d'Aves mais s'il faut c'est d'Aves ou je sais pas comment le prononcement bref d'Estelle d'Aves qui est extrêmement bien fait moi maintenant je me base beaucoup plus sur ses écrits à elle que sur le dictionnaire le dictionnaire pardon de Jacques Martel puis parce que comme je vous disais ce que je reprochais à ce dictionnaire là c'était ce côté un peu trop généraliste et du coup ça n'opère plutôt qu'autre chose elle pour le coup c'est une phrase un truc bim paf pouf et puis en général c'est bien bien précis et donc là ça permet vraiment de cibler les choses et d'aller en profondeur donc je le trouve beaucoup plus intéressant en ce sens néanmoins ça n'empêche que voilà il est beaucoup moins complet dedans dans ce bouquin là vous avez 800 malaises et maladies et parties du corps donc c'est énorme donc voilà si vous avez pas envie forcément d'acheter le bouquin allez voir le site d'Estelle d'Aves déjà ça va vous permettre vraiment d'avoir une ouverture, une compréhension des choses beaucoup plus précises et ce qui peut être intéressant aussi dans ce bouquin là c'est que pour chaque maladie il vous propose aussi maintenant des phrases à dire à voix haute pour être dans l'acceptation des choses même si j'utilise beaucoup le pouvoir du verbe dans ma pratique je sais que ça fonctionne beaucoup encore une fois je pense que juste le lire ça ne vous fera pas résoudre le problème sauf si vous êtes un moine bouddhiste et que vous avez déjà une compréhension des choses très très large et une grande ouverture spirituelle là ok peut-être je pense que si vous en êtes au début de votre chemin de développement spirituel voire de spiritualité je pense que vous avez besoin de comprendre tout ce qui se cache derrière parce que à mon sens pour une seule et même problématique il y a plein de causes qui gravitent autour donc je pense qu'il y a besoin de comprendre toutes ces autres causes plutôt que juste lire j'accepte je m'aime etc oui ça fait partie du processus mais je pense qu'il y a besoin d'avoir d'autres éléments de compréhension encore une fois de la problématique de lire vraiment tout l'énoncé du problème pour pouvoir apporter toutes les solutions à cette problématique en tout cas moi c'est comme ça que je travaille pour avoir une vision vraiment à 360 degrés et ne pas se fermer parce que du coup on irait à l'encontre de cette ouverture spirituelle qui pour moi est s'ouverture à c'est s'ouvrir à plus s'ouvrir à tous les possibles en fait à toutes les hypothèses donc voilà ce côté là je trouve que c'est bien c'est intéressant mais j'ai peur que ça limite plutôt qu'autre chose et surtout que si ça fonctionne pas on se dise ok c'est de la merde on mette ça de côté et finalement bah ce serait dommage en fait et ça vous ferait perdre quelque chose qui serait intéressant donc de façon générale tout ce que vous apprenez expérimentez observez voyez comment ça réagit avec vous si ça fonctionne pas vous mettez de côté ça veut pas dire que cet outil est nul ne fonctionne pas c'est peut-être que pour vous à ce moment là à l'instant t ça fonctionne pas et c'est ok et c'est normal mais l'objectif c'est vraiment de pouvoir tester et de rester dans l'ouverture ok bah c'était peut-être pas le bon outil j'en essaye un autre et je continue et je continue et je continue voilà ce que je voulais vous dire je vous ai pas parlé jacques martel parce que je sais que vous pourrez trouver les infos sur internet juste pour ce que vous sachiez à la base c'est un psychothérapeute et il travaille depuis de nombreuses années et c'est un québécois voilà pour les petites infos d'ordre général il écrit plein d'autres bouquins peut-être que je vous ferai des vidéos à ce sujet d'ailleurs mais voilà j'avais à coeur de vous présenter ce livre et de façon plus générale ce qu'est la symbolique corporelle parce que voilà c'est un outil qui est vraiment très intéressant qui va vous permettre vraiment de comprendre beaucoup de choses sur vous c'est une première étape en tout cas et c'est une des premières étapes d'ailleurs que je propose soit dans mes accompagnements soit dans mes programmes cette symbolique corporelle c'est la première pièce parce que c'est ce que votre corps vous montre et le corps ne ment jamais voilà je vais finir là dessus si vous avez des questions vous pouvez me les poser bien sûr en commentaire je vous mettrai donc le lien d'estelle d'avest dans la description j'espère que cette vidéo vous aura donné envie d'en savoir un peu plus sur la symbolique corporelle peut-être même d'acheter le bouquin voilà si vous avez besoin de me partager aussi peut-être vous les auteurs qui parlent de symbolique corporelle peut-être d'autres livres à ce sujet ce sera avec grand plaisir et puis ça pourra aussi aider les gens qui pourront voir cette vidéo dans cette recherche de symbolique corporelle voilà je vous remercie pour votre attention pour votre écoute merci d'avance pour vos likes qui me permettent tout simplement de me soutenir de faire montrer aussi cette vidéo au plus grand nombre donc merci d'avance pour ça et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne très belle fin de journée merci